Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Un homme enchaîné devant le SMT de Bemao, plus d'informations dans cette édition. Bien vivre dans mon collège, une opération de sensibilisation à la violence dans les établissements. Et enfin, un record de chaleur pour le mois de septembre, nous vous expliquerons pourquoi. Coup de théâtre ce matin devant le SMT de Bemao. Un homme s'est enchaîné devant les locaux. Voilà, après d'un an qu'il réclame alors une régularisation professionnelle, il a décidé de passer à l'action aujourd'hui. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Des chaînes et cadenas au cou, à la taille, solidement attachées à une barrière scellée. La scène insolite se déroule ce mardi matin devant le syndicat mixte des transports. Stéphane Mello, 52 ans, s'est lui-même attaché pour se faire entendre par sa direction. Pour ce transporteur accompagné de ses trois enfants qu'il élève seul, c'est l'unique moyen d'obtenir enfin des réponses. J'ai jeté les clés de cadenas. Mon état d'esprit, je suis déterminé, alors je ne ressens rien. Je suis mort. L'absence d'une régularisation empêcherait ce transporteur de travailler sur les lignes entre Gauzier, Pointe-à-Pitre et Jarry. Sa demande, Stéphane Mello l'aurait formulée à l'entreprise depuis plusieurs semaines. L'an passé, l'homme avait déjà entamé une grève de la faim pendant près de 37 jours. Ici, le manque de considération humaine est dénoncé par certains professionnels. Monsieur Mello, qui a eu une condamnation, se retrouve sur le fil. Parce que s'il se fait contrôler, il risque la prison. Parce qu'il faut savoir qu'il faut une convention pour desservir une ligne. On a demandé à plusieurs reprises d'avoir une convention. Alors, Mme Thibault nous a fait miroiter une convention. Rien n'a été fait. Il y a six mois de ça, nous sommes venus ici. Elle nous a présenté des avocats. Elle nous a dit que deux conventions nous seraient proposées. Nous étions en juin. Hier soir, nous avons vu M. Lima, le responsable du marché, qui nous a fait comprendre que ce n'était pas le cas. Que là, on allait faire l'étude de la convention. Donc, il y a un problème quelque part. Et c'est la raison pour laquelle M. est enchaîné, aujourd'hui, ce matin, devant les portes du SMT. Pour l'instant, pas de réponse officielle de la SMT sur le cas Stéphane Mello. L'homme promet de rester attaché jusqu'à obtenir gain de cause. Ce matin, pompiers et gendarmes ont retiré au transporteur un géricane d'essence, qu'il avait alors en sa possession. Le CIVA, d'une nouvelle fois, bloqué ce matin. Le personnel affilié UTCU-GTG a organisé un débrayage devant le site de la Gabar. Il souhaite alors que le protocole d'accord soit respecté. Un protocole qui avait été signé en début d'année avec la direction. Bien vivre dans mon collège. C'est le nom de l'opération lancée ce matin par le GPO de Pointe-à-Pitre. Un groupe qui réunit la police municipale et nationale ainsi que le rectorat. Il s'agit alors de sensibiliser les collégiens au risque d'incivilité ou d'agression. Aujourd'hui, l'opération avait lieu au collège Michelet de Pointe-à-Pitre. Anne-Élisabeth Artsen s'est rendue sur place. Bien vivre dans mon collège. C'est en ce sens qu'une opération de sensibilisation rectorat police s'est déroulée ce matin avec ses élèves de 6e du collège Michelet. Effectivement, cette problématique de l'harcèlement est présente dans un certain nombre d'établissements. Il était très important de mener une opération de prévention. Mais ça ne s'arrête pas simplement à des opérations d'harcèlement. Il y a également l'utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires. C'est aussi l'utilisation des réseaux sociaux qu'il faut décoder pour nos jeunes, les aider à les appréhender. Et à travers eux, bien évidemment, c'est l'ensemble des élèves de cet établissement qui seront touchés. Cette opération est menée dans d'autres établissements. Donc, elle prend de l'ampleur dans notre académie. C'est très important que les jeunes en parlent. Il est important que les élèves, et ça en a été la preuve ce matin, qu'ils comprennent que les services de police sont là pour réprimer. C'est le travail que l'on fait sur la voie publique ou dans le cadre des enquêtes. Mais au-delà de ces missions, nous sommes aussi là pour prévenir, pour informer et pour sensibiliser l'ensemble des usagers de leurs droits et de leurs devoirs. Ce matin, notre public, c'était cette classe de 6e qui avait beaucoup d'interrogations et pour lesquelles nous avons apporté un maximum de réponses simples, concrètes, adaptées, pour qu'ils puissent connaître quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Une initiative fortement appréciée par ces jeunes collégiennes. Puisqu'on a fait une sénette et ils nous ont expliqué que, par exemple, il ne faut pas taper les fesses des filles, c'est interdit. C'était très important. C'est aussi important pour le collège. On a appris que le harcèlement est une action très grave qui peut causer des troubles. Et ça peut être le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, des trucs comme ça. C'était important pour moi parce que ça m'a appris que si jamais on harcèle quelqu'un qui est dans le collège ou autre part, il faut aller en parler à quelqu'un. Comme ça, ça lui évitera d'avoir du mal à en parler à quelqu'un. Avec cette opération, le groupe de partenariat de Pointe-à-Pitre espère sensibiliser les 600 élèves de l'agglomération pointoise concernant les risques encourus en cas d'incivilité ou de harcèlement, mais surtout leur permettre de connaître leurs droits et leurs devoirs. C'est du jamais vu depuis 1938. Le mois de septembre a battu des records de chaleur cette année avec une moyenne de 34,5 degrés par jour. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Nous avons posé la question à un spécialiste. En fait, on a un record de température pour le mois de septembre. C'est l'un des mois de septembre les plus chauds depuis 1938 parce qu'on a eu pratiquement une semaine de pandalysée entre le 6 et le 15 septembre. Et tout simplement, c'est dû à... On avait trois cyclones qui étaient autour du bassin atlantique. Il y avait Umberto, Géry et Gabriel. Et le fait que... En fait, ce sont pratiquement des pompes à chaleur et aussi des pompes à vent. Et donc, il y avait très peu d'alysée, très peu de vent sur la zone Antille. Et c'est pour ça qu'on a eu cette sensation de chaleur, sans compter la nuit. On a eu quand même des records de température la nuit entre 27 et 28 degrés. 28 degrés 6 à Saint-Martin, 27 degrés à Capester, 26 degrés à Baïf. Et la journée, on tournait autour en moyenne. En moyenne, on a eu des températures autour de 34 degrés 5. C'est qu'il y a un degré en plus par rapport à la normale. Ce sont les trois cyclones, en fait, qui ont aspiré tout le vent, pratiquement. Comme on dit, le vent est allé danser ailleurs. Et qui fait qu'il n'y avait pas de vent sur toute la zone Caraïbe pendant pratiquement 10 jours. Et donc, on a eu vraiment cette température ressentie d'étouffement, d'étuve, même de bain-marie. Et c'est pour cela que c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Alors, les prochains jours, on est toujours en période cyclonique. Donc, on a une dépression tropicale numéro 15 qui est du côté des îles du Cap-Vert, qui ne nous concernera pas. Par contre, on a l'onde tropicale numéro 44, qui devrait nous traverser à partir de jeudi, qui devrait trouver des conditions favorables. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de pluie, de forts orages, des moments d'accalmie et des rafales de vent. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un homme enchaîné devant le SMT de Bemao, il réclame une régularisation professionnelle. Bien vivre dans mon collège, une opération de sensibilisation à la violence dans les établissements. Et enfin, record de chaleur pour le mois de septembre, avec une moyenne de 34,5 degrés par jour. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501